On va nous intéresser dans ce paragraphe à l'histoire d'Apis, que nous trouvons ici, qui est l'un des enfants d'Apollon, un guérisseur, yatromantis paës Apollonos, qui donc Elton étant venu, participe à Auriste, nous allons avoir évidemment le complément du lieu, Ectperas Nocratias, du golfe de Nopact, et ce qu'il fait une fois arrivé, donc, avec un premier verbe, Donc, Apis, étant arrivé du Golfe de Nopacte, purifie, comme c'est normal pour un diatromantis païs, c'est-à-dire un devin et médecin à la fois, une sorte de guérisseur ou de chamane. Donc, il va purifier, tendectona cette terre, la purifier de quoi ? Nous avons donc ici la préposition ek et purifier, donc ôter la soulure de cnodalone brotopterone, de monstre destructeur d'homme. Ensuite, nous allons voir la seconde partie de notre texte avec, donc, deux verbes. Premier verbe, aneké. Ce verbe a pour sujet gaia. Kranteysa est aussi au nominatif, et donc, nous avons une première proposition, ici, qui commence par ta. Voilà, donc, ta renvoie probablement aux monstres dont il a été question plus haut. Les monstres que la terre, souillés par les miasmes, les souillures, les d'anciens sangs, d'anciens meurtres, probablement, anekés produisent. Et donc, ces monstres, nous revenons à notre personnage d'apice, et c'est lui le sujet de Manetai. Donc, ces monstres, il va les détruire. Il va leur apporter, ake, des remèdes. Et ensuite, nous nous trouvons, effectivement, face à une expression dont on peut se demander quel est son sens. Il s'agit de celle-ci. Dracontomilon, dusmenexinoïtian, funeste compagnie, dracontomilon, cela signifie qui fréquente les dragons. Cela ne peut en aucun cas se rapporter à ake, puisque ce sont des termes entièrement négatifs, alors que ake, c'est le remède. Donc, il est de toute évidence que ces termes-là renvoient à Tadé, qui eux-mêmes renvoient à Cnodalone, Bototropterone. Et voilà l'explication de cette phrase, qui, malgré une allure un peu complexe, finalement s'analyse assez bien.